Bonjour, dans cette capsule, aujourd'hui, je vous présente l'outil Microsoft Bookings. En fait, on parle souvent de Bookings, tout simplement. Donc, dans Bookings, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de créer des pages de réservation personnelle. Donc, pour partager facilement nos disponibilités, puis avoir une page de réservation. Donc, pour faciliter, par exemple, avec notre équipe d'enseignants, c'est un lien qu'on peut partager et ils peuvent prendre rendez-vous facilement avec nous en voyant nos disponibilités. Donc, on a la page de réservation personnelle et on a aussi, qu'on peut créer avec Bookings, des pages de réservation partagées. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait s'en servir pour faire un calendrier de réservation d'une salle en particulier dans l'école. Ici, j'ai indiqué patinoire, mais ça pourrait être aussi un appareil, un logimnase. Donc, c'est pour créer des pages de réservation à laquelle on ajoute une équipe, donc plusieurs personnes qui peuvent éditer. Et à ce moment-là, on peut réserver et voir les disponibilités de la salle. Donc, aujourd'hui, je vous présente surtout la page de réservation personnelle, donc qui peut être un outil utile pour vous, pour que votre équipe puisse prendre rendez-vous avec vous facilement. Donc, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer comment y accéder par la suite. Donc, à quoi ça ressemble? Ici, c'est ma page de réservation personnelle à moi. Donc, c'est partagé par le billet d'un lien que j'ai placé dans ma signature, mais que je pourrais aussi copier. Par exemple, ici, je pourrais copier le lien, le partager par courriel et le mettre dans mes paramètres de signature de mon courriel. Donc, à ce moment-là, à chaque fois que j'envoie un courriel, je peux dire aux gens, bien, prendre rendez-vous à l'aide d'un lien dans ma signature. Et à ce moment-là, ça évite des allers-retours de courriel pour pouvoir planifier une rencontre avec quelqu'un. Donc, vous voyez, ma page, il y a des rendez-vous d'une heure, 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes. J'ai toujours mis « Rencontre pédago numérique ». Donc, c'est moi qui ai mis le titre en particulier. Je pourrais avoir des thèmes différents aussi pour pouvoir différencier. J'ai des collègues qui ont plusieurs chapeaux, donc qui placent le sujet et la durée de la rencontre à ce moment-là. Donc, comment on fait pour y accéder? Il y a deux façons. On a outlookoffice.com baroblique bookings et on arrive sur cette page-ci. L'autre façon d'y accéder, c'est par le biais de thèmes également. Donc, on vient dans la barre d'outils. Si on ne le voit pas, vous voyez, moi, il est épinglé dans ma barre. Si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez le chercher dans l'outil de recherche, dans les trois petits points. Et on a « Bookings » ici et on a la possibilité d'épingler des outils dans notre thème. Donc, je trouve que moi, c'est par ici que je passe souvent, mais c'est possible de le faire également dans le navigateur web. On va se rendre là pour le moment. Donc, j'ai pris « Chrome » ici. Et là, évidemment, comme j'ai déjà créé ma page de réservation personnelle, je ne pourrais pas vous montrer dès le départ, mais je peux vous dire qu'ici, on peut modifier la page d'accueil. Donc, ici, par exemple, je pourrais choisir une image d'en-tête pour ma page de réservation. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Et on prend, en fait, ça prend l'image que vous avez dans votre compte Microsoft. Et là, je vais vous montrer. J'ai déjà, moi, quatre types de rencontres, mais je vais vous créer. Il n'y a pas les rencontres de dix minutes, donc je vais créer un type de réunion. Vous pouvez en avoir juste un aussi, donc on n'a pas besoin d'avoir, mais des fois, de proposer des durées de temps. Ça évite que les gens n'aient pas assez de temps dans leurs rencontres ou encore qu'ils planifient une rencontre trop longue pour ce qu'ils ont à nous parler. Donc, ici, je vais refaire rencontres pédagogues numériques, parce que moi, je les ai appelées comme ça. Rencontres avec la direction, par exemple. Et ici, je choisis la catégorie. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. En fait, c'est des codes de couleurs qui s'en vont dans votre calendrier. Donc, moi, je l'épingle toujours rencontre. Donc, pour cette réservation-là, ça va se placer en vert dans mon calendrier. Et là, je n'ai pas besoin ici d'inscrire quelque chose. L'emplacement, donc vous pouvez dire bureau de Corinne, par exemple. Mais sinon, moi, par défaut, je place un lien Teams pour que les gens puissent avoir un lien de rencontre quand je fais des rencontres à distance. Ici, bon, j'avais dit que c'était des rencontres de 10 minutes. Donc là, je vais venir le personnaliser et placer 10 minutes, parce que c'était des chiffres par bond de 15. Et là, je décide, bon, évidemment, public, c'est ce qui va s'afficher sur votre page de réservation. Donc, de mon côté, si je veux qu'il soit capable de prendre rendez-vous 10 minutes, je vais le placer public. public et privé, bien, ce serait juste, on pourrait le partager juste à un groupe précis. Mais de toute façon, votre lien, vous le partagez à votre équipe d'enseignants. Vous le placez dans votre signature et ce sera juste eux qui ont accès. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça communique avec votre calendrier en fonction de vos réunions, vos heures de réunion normales. Donc, si vous l'avez établi dans votre calendrier que, par exemple, c'est de 8 heures ou de 7 heures à 5 heures que les gens peuvent prendre, en fait, votre journée de travail normale, en fait, vous pouvez soit ici ou en fonction de vous réserver, par exemple, toujours une plage horaire dans l'après-midi pour rencontrer des enseignants. Vous pourriez le personnaliser ici. Donc, vous pourriez dire seulement pendant ces plages-là. Donc, vous pourriez dire, bien, moi, j'ai du travail, je travaille sur des dossiers le lundi, mardi, mais j'ai des plages disponibles pour les enseignants le mercredi et le jeudi. Donc, je pourrais dire que c'est en après-midi, là, je suis disponible à partir de 11 heures jusqu'à 16 heures. Mais sinon, vous pouvez en enlever, vous pouvez en ajouter. Mais sinon, là, ça va vraiment prendre vos heures de réunion normales. Puis, vous pouvez venir dans les options avancées aussi pour vous donner le temps de souffler entre deux rencontres. Parce que si vous ne placez pas de marge de temps avant et de marge de temps après, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait vous planifier une rencontre de 10 à 11 et l'autre personne pourrait planifier une rencontre de 11 à midi. Donc, si vous vous placez ici une marge de temps avant et une marge de temps après, ça vous permettra d'avoir vraiment au moins, il n'y a personne qui pourrait vous planifier une rencontre 15 heures avant une rencontre qui est déjà planifiée. Et le délai minimal pour prendre une rencontre, vous pouvez décider qu'on ne peut pas planifier une rencontre avec moi la journée même. Mais de mon côté, là, je l'ai mis possible. J'ai mis une heure avant pour être certaine que je reçoive la notification comme quoi j'ai une rencontre. Et le délai maximal, ici, là, vous pouvez jouer quand même, là, vous pouvez dire 8 heures, 12 heures, 1 heure, puis vous pouvez venir le personnaliser. Et le délai maximal, donc, moi, les gens peuvent aller 90 jours plus loin que la date actuelle pour planifier une rencontre avec moi. Et, bon, ici, là, c'est de la personnalisation, mais je pourrais renvoyer un rappel par courriel, comme quoi on a une rencontre 15 minutes avant. Donc, ça donne un petit rappel à la personne pour ne pas qu'elle oublie la rencontre avec moi. Et là, le suivi par courriel, c'est pour permettre de recueillir les commentaires de la personne qui a réservé du temps. Je le vois peut-être plus pour le service à la clientèle, mais je pourrais envoyer un message 15 minutes après notre rencontre avec « c'était un plaisir de t'avoir rencontré ». Bref, il y a beaucoup d'options dans ça. Puis moi, de mon côté, j'ai toujours le lien Teams. Donc, là, je vais faire « enregistrer ». Et là, il y a un autre type de rencontre. Je vais actualiser mon furteur. Vous allez voir, j'ai maintenant 5 types de rencontres sur ma page personnelle. Donc, je vais rafraîchir ici aussi. Donc, vous voyez, là, les gens peuvent prendre 10 minutes, 1 heure, 30 minutes, 45 minutes. Et là, quand ils veulent réserver avec moi, ils cliquent sur la durée. Et là, je vais vraiment venir sur ma page de réservation. Là, je vais copier, parce que là, je suis dans l'édition. Je vais venir copier mon lien. Et là, les gens, quand ils vont avoir accès à ma page de réservation, c'est ce qu'ils verront. Et là, je vais planifier une rencontre de 10 minutes. Je choisis la plage. Et les gens, en fait, ils ne voient pas votre calendrier du tout. Ils voient les plages qui sont disponibles dans mon calendrier pour une rencontre de 10 minutes. Donc, après ça, ils pourront choisir, par exemple, le 6 mai. Le mois, ça communique avec mon calendrier. Donc, là, à un mois de mois. Mais je peux dire que je suis disponible, là, à 11h15. Et je vais planifier ma rencontre. Et donc, là, je pourrais... C'est intéressant de laisser une note, là, pour qu'au moins la personne que je rencontre puisse être au courant du sujet. Sujet de la rencontre, ici. Et on peut réserver. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que la personne a réservé. Vous n'avez pas de suivi à faire. Ça va se placer dans votre calendrier. Vous allez recevoir une notification, mais ça va directement dans votre calendrier Outlook et directement dans le calendrier Outlook de la personne qui a... Bien, je dis Outlook, mais peu importe le type de calendrier que les gens utilisent, ça va se placer dans leur calendrier également. Et de mon côté, en tant que personne qui a pris rendez-vous, je peux toujours replanifier la rencontre, annuler la rencontre ou proposer une nouvelle rencontre. Ce que j'ai oublié de dire... Donc là, je suis sur Bookings. Donc, Bookings, là, donc ici. Et ce qu'il me reste à faire, c'est partager ce lien-là. Donc, je peux le placer dans ma signature courriel. Je pourrais le partager, le copier le lien et le partager à quelqu'un rapidement. Ou simplement le partager par courriel ou paramètre de signature. Donc, ça va se placer dans ma signature. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma création de signature, je suis venue faire un lien cliquable. Donc, les gens, je peux tout simplement dire, pour planifier une rencontre, va tout simplement dans ma signature, clique sur le lien et prends une rencontre. Ça évite beaucoup d'allers-retours, de courriel. Pour moi, je suis disponible, je ne suis pas disponible là. Ça évite les allers-retours et la personne reçoit le lien et prend un rendez-vous en fonction de ses disponibilités aussi. Alors, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous facilitera le fait de prendre rendez-vous et de partager vos disponibilités avec votre équipe. Bonne journée!